Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Hello World avec l'ami Nelliger. Salut Nelliger ! Bonjour ! Alors tout de suite de ce pas je règle ton son puisqu'il paraît qu'à chaque fois je te musèle que les gens ne t'entendent pas. Ah oui non mais ça c'est une habitude c'est si j'ai mis un souci de son. Alors la chatroom dites-moi ! Salut Prozine ! Salut Julien ! Salut tout le monde ! La chatroom n'hésitez pas à me dire si Nelliger est assez fort, si moi je suis assez fort au niveau du son. Bonjour bonjour ! Voilà j'en fais des tests donc faut que je parle un peu. Ouais mais ça va t'es dans le jaune donc ça devrait aller. Bon allez je te mets à fond. On va espérer que ça ne sature pas. Alors aujourd'hui on va se faire un petit spécial Skill Alexa parce que tu as récemment fait la tentative, enfin fait 3 tentatives, pour soumettre une Skill Alexa ce qui n'est pas chose aisée visiblement comme quasiment tous qu'on soumet de nos jours. Du coup ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce que c'était que c'est Skill Alexa. Et je suis allé créer un compte développeur, bien sûr qu'il a expiré. Voilà, dernière étape chez Amazon évidemment. Exactement, j'ai créé un compte de développeur Amazon et j'ai créé une Skill Alexa comme ça pour jouer, pour faire mes muses. Alors j'ai créé une Skill Alexa, toi tu es allé un peu plus loin parce qu'une Skill Alexa, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a la programmation de la Skill d'un côté, c'est-à-dire qu'on déclare sa Skill, la façon dont elle va s'activer et ce qu'elle va reconnaître. Et de l'autre côté on a une partie serveur qui va donc répondre à la requête d'Alexa. C'est bien ça ? Tu me corrige si je me trompe ? Non, c'est bien ça. Ça se compose donc en deux parties. On a vraiment une partie description plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Qui d'ailleurs peut être fait en visuel chez Alexa, mais aussi sous forme de gisons. C'est quand même vachement plus pratique. Oui. Alors non Julien, je n'ai pas vendu mon âme à Amazon. Par contre, je lui ai vendu mon numéro de carte bleue, malheureusement. Ah oui, ça ne t'y coupe pas, même pour utiliser des services gratuits. C'est ça, c'est ça. Parce que moi du coup, j'ai suivi le tuto de A à Z sur comment créer une Skill Alexa, y compris la création d'une lambda AWS. Donc qu'est-ce qu'une lambda ? C'est ce qu'on appelle une fonction serverless. Une fonction serverless, c'est ce qu'ils appellent le FAS maintenant. C'est Function as a Service. Donc en fait, on n'a même plus besoin de créer un serveur complet. On crée juste un bout, une fonction. Et c'est AWS en l'occurrence qui va se charger de créer, d'instancier le serveur à la volée au moment où on va lui demander de s'exécuter. Donc c'est quand même plutôt pratique. C'est un nouveau type, enfin c'est un type différent de fonctionnalités. Attends, je suis en train de me dire. Oui. Mais t'as changé un... Oula ! Dis donc. Alors, désolé, deux secondes. J'ai mis à jour ma version d'OBS et visiblement l'event list a explosé. En verac. T'as mis à jour OBS ? Malheureux, faut pas toucher à ces choses-là. Bah ouais, mais je me disais que ça irait mieux comme ça. Alors attends. Oui, alors Chirac, Google, pour les Google Hommes, il y a le même genre de truc bien sûr. Fonctionne pas pareil évidemment, mais t'as un portail développeur. Ouais. Voilà, voilà. Voilà. En fuite to screen, ce sera pas mal. Voilà, désolé, excusez-moi. Souci technique. Du coup, oui. Chirac qui dit, la même chose existe pour le Google Home. Ouais, ouais, c'est la même chose. Alors, il y a vraiment deux choses différentes. Là, on parlait de... Je parlais du serverless. Serverless, c'est beaucoup plus large que juste répondre à des skills Alexa ou à des requêtes Google Home. Alors, tous ceux qui ont une Bernadette, du coup, ça peut être pas mal de désactiver aujourd'hui pendant Hello World. Ah ouais, ça va être compliqué là pour vous. Parce qu'on risque de faire quelques petits tests et du coup, elle risque de répondre si jamais vous êtes sur haut-parleur. Donc, soit vous mettez les casques, soit vous désactivez le micro des Bernadettes. Du coup, oui, je suis allé jusqu'au bout du tuto qui dit, tu crées une lambda AWS. Qui se présente comme suit. Comme ceci. A savoir qu'on se retrouve en fin de compte avec un morceau de serveur Node.js dans notre lambda. Donc, en fait, on exporte des handlers, on enregistre des handlers. On a un app id. L'app id... C'est undefined, d'accord. Ah oui, parce qu'il est remplacé par celui qu'on a configuré à un niveau plus élevé. Donc, on fait tout ce qu'on veut en termes de fonctionnalités, de fonctions. C'est du code JS standard, du code Node.js standard. Et par la suite, en fait, on crée des handlers. Les handlers sont des façons de répondre à ce que Alexa va nous demander. Donc, le launch request, le Amazon help intent, cancel intent, stop intent. Tout ça, c'est des choses normales que tout skill Alexa peut poser, enfin, peut demander. Maintenant, je sors de ce full screen, je repasse sur ma skill Alexa. Donc, voilà comment se présente une skill Alexa. Alors, désolé, je l'ai nommé test. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas renommer une skill Alexa. C'est pas possible. Ils n'ont pas mis la fonctionnalité dans le dashboard. Tu comprends que c'est beaucoup trop compliqué. Bah oui, je comprends. Non, le pire, c'est que je comprends. C'est qu'il y a des choses, parfois, qui sont compliquées. Pour peu qu'ils aient tout un tas de trucs automatiques qui sortent dans tous les sens. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je ne suis pas à jour. Moi, tu le sais, je suis un rêve à l'ancienne. Donc, pour moi, on peut modifier le nom d'une application. Mais vous, c'est vraiment parce que je ne suis pas à jour sur les technologies. Mais non, parce qu'après, une application... De mon temps, ça paraissait normal de pouvoir modifier les choses de longtemps. Oui, mais de ton temps, on ne générait pas 14 usines à gaz à côté avec un nom en dur. Bravo. Je me mets à troller comme toi, dis donc. Pas cool. Prozine qui dit, on se retrouve surtout avec un sacré niveau de blague. Ouais. J'ai fait une skill de test qui va raconter des blagues. Waouh. Le truc que personne n'a jamais fait. C'est ça. Avec l'application Cousin Péteur, c'est dans les tops. C'est ça. Exactement. Mertens qui dit, le seul que j'ai écouté, c'est Siri. Et il n'est pas réglé en français. D'accord. Que j'ai qui écoute. D'accord. Minotaur qui a détecté qu'effectivement, notre invocation, dont le nom est Foxy, qui va nous raconter des blagues. Minotaur est heureux parce que c'est ça. D'ailleurs, ça risque de ne pas le faire. Pourquoi ? Où est-ce que j'ai vu ça ? Avec invocation name recrime les quirements juste en dessous, si j'ai bien compris. Ouais, deux ou plusieurs mots. Il doit avoir en minimum deux mots, ouais. Ouais. Bah écoute, dans mes tests, ça a bien fonctionné. Donc euh... C'est vrai, je ne comprends pas. A mon avis, c'est quand tu vas la publier qu'ils vont t'emmerder. Puisque je suis dans ce process-là. La skill, il y a une skill Alexa en cours pour Studio Renegade. Et ce qui a déjà été refusé deux fois, c'est la troisième demande de publication. A chaque fois, on me donne des raisons tout à fait chiantes. Du genre, il manque une majuscule à tel endroit dans votre exemple de phrase ou ce genre de trucs. Et ça n'en finit plus. Et chaque fois, c'est cinq jours. Et on va y arriver. Mais ne soumets jamais une appli à Apple. Pour te donner un exemple... Il y a des guidelines. Et je vous conseille de prendre le temps de les lire, ce que je n'ai pas fait. Parce que cinq jours entre chaque essai, le temps passe vite. Exactement. Pour te donner un exemple prouvant, je crois que tu en avais déjà parlé d'ailleurs. J'ai soumis l'appli iOS 6 fin août, je crois. Genre le 23 août ou un truc comme ça. Celle qui ne s'adapte pas bien à l'iPad Pro, c'est ça ? Et elle a été publiée après deux allers-retours. Elle a été publiée aux alentours du 25 septembre. Donc, ça fait un mois. Mais bon, il y a eu de vraies demandes de la part d'Apple. Ils ont demandé des features qui, selon eux, n'existaient pas encore et qu'il fallait ajouter pour protéger les utilisateurs. C'est louable. Franchement, c'est louable. Si, si, parce qu'on est une appli, on va être une plateforme de live streaming. Une plateforme de live streaming, potentiellement, tu peux avoir des chaînes qui ne te plaisent pas du tout et que tu ne veux plus voir. Eh bien, typiquement, Apple nous a demandé de développer une fonctionnalité locale de blocage de chaînes. Ah donc, quand même, ils sont très proactifs dans l'expérience utilisateur, finalement. Ah oui, oui. Mais je pense que les guidelines Apple sont hyper complètes et complexes aussi, à mon avis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'appliquent à beaucoup de sujets différents. Et je pense que les mecs qui testent sont de vrais testeurs. C'est-à-dire qu'ils valident vraiment dans tous les sens, en faisant bien gaffe à tout, quoi. Alors, c'est chiant pour nous autres développeurs, mais de notre côté, ça permet d'assurer un minimum de qualité d'app, quoi. Ouais, complètement. Ça et des trucs comme le sandboxing d'appli, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Du coup, notre invocation s'appelle Foxy. Donc, le skill invocation name, c'est ce qui va faire que Alexa va reconnaître qu'on est bien sur notre skill à nous. Donc, j'ai mis Foxy. Pour le... Voilà, quoi. Pour... Pour le test. Donc, les intents. Alors, qu'est-ce que c'est que les intents ? Les intents, c'est, par exemple, on en a parlé tout à l'heure dans le côté serverless, côté lambda. Les mecs qui testent, ils s'appellent tous Monsieur Jenkins. Non. Oh là là, Minotaur, Minotaur. Si tu te mets en plus à faire des blagues du côté du monde Java, ça va pas le faire. Il y a des choses. Pas dans la merde. On va voir que Jenkins s'est tout testé, en théorie. Mais bon. Donc, Amazon Cancel Intent, Help Intent, Stop Intent, Navigate Home Intent. C'est des trucs qui sont la part défaut. J'y ai pas touché. Je les ai même pas testés, je t'avoue. Je crois que c'est quand... C'est surtout utile quand tu te mets à faire des interactions complexes avec la machine. Enfin, complexes. Pas complexes. Des interactions avec des questions-réponses. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Genre, tu demandes quelque chose à Alexa. Elle te demande une précision, tu lui donnes et elle te redonne quelque chose. Tu vois ? Hum hum. Et tout ça, voilà. Il faut que tu puisses être en mesure d'annuler, en mesure de faire Stop. Ce genre de choses. Pour pas la laisser... Pas pour l'interrompre, tout simplement. Et donc notre Joke Intent... Hop là ! Voilà les phrases que je lui ai demandé de reconnaître. A tes souhaits ? Pardon. Je coupe le micro mais je me suis un peu foiré. Effectivement. Hum... Comme dit l'adage, c'est mieux dehors que dedans. Mais bon. Hum... Du coup, on va pouvoir dire demande à Foxy une blague, demande à Foxy de raconter une blague. Et on va pouvoir aussi lui donner, lui demander des types de blagues. Donc demande à Foxy de raconter une blague de... Ou demande à Foxy de raconter une blague, machin. Et alors qu'est-ce que c'est que les types ? Donc Joke Type, il est en dessous le Intent Slot. Le Slot, donc c'est des... C'est des... C'est des... Des espèces d'objets qu'on va pouvoir insérer, qui vont être des variables en fin de compte de notre requête à Alexa. Donc le Joke Type est de type Joke, qui est un Slot Type que j'ai créé moi-même. Qui contient Bonne, Lourde, Pourrie, Atroce, Excellente, Minot. Minot parce que Minotaur est trop compliqué à bien prononcer pour Alexa. Donc j'ai mis une variante Minotaur. C'est en cours de dev, donc c'est loin d'être fini. Mais du coup... Tu peux mettre synonyme Carambar sinon. Carambar, synonyme Domino ? Ouais. Je vois qu'il y a une colonne pour ça. Allez, on se la tente. Carambar. Synonyme Optionals. Carambar. Ah ouais, bah tiens, on va se la tenter. Tiens, ça peut être intéressant. Donc... A chaque fois qu'on fait une modification, il faut sauvegarder notre modèle. Et derrière, builder notre modèle. Rémi 7 ans pour les Black Carambar, c'est moi. Tu devrais pas dévoiler tous tes secrets Minotaur. Il garde une part de mystère. Bah oui. Donc le build, c'est un vrai build. Derrière, il va vraiment construire quelque chose quelque part. On sait pas vraiment où et on sait pas vraiment quoi. Voilà, ça c'est... Ça c'est les devs modernes. C'est les devs modernes. Donc il build, il build, il build, il build. Il y a un moment où il va dire build finish. Si ça se trouve, il a déjà dit build finish et je m'en suis pas aperçu et l'interface n'est pas à jour. Ce qui est possible. Donc là, dans ces cas là, je vais sur custom. Non, il est toujours en train de builder visiblement. Donc si je reviens sur Joke Intent... Ah non. Ah voilà, build successful. Voilà. If you make any new changes... Ah bah, vous voyez pas, c'est derrière moi. Derrière ma tronche. Donc ce qu'on peut faire dans ce superbe dashboard, c'est tester. Et on peut tester directement dans le navigateur. Donc si je dis par exemple, demande à Foxy une blague. Vous l'aurez voulu, que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ? Alt tab. Et voilà. Et là, tout le monde hurle de rire. Parce qu'on a une superbe blague de geek. Donc effectivement, comme disait Prozine... C'est effectivement du très haut niveau, au niveau de la blague. On en a plusieurs. Alors, si on va côté lambda, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il a reconnu mon Joke Intent. Parce que je lui ai dit... Ah ! Le control tab marche trop bien, c'est un truc de fou. Ah oui, non, d'accord, ok. C'est quand je suis dans l'éditeur, ça marche pas. Je lui ai dit, demande à Foxy une blague. Et si on va dans mon Joke Intent, on peut s'apercevoir que le Joke Intent, il est déclenché. Notamment par demande à Foxy une blague. Ok, là. Il y a tous ces types-là. Donc, notre Joke Intent, c'est une fonction qui va aller faire... Enfin, qui va aller vérifier s'il y a un type. Donc ça, c'est les slots dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le slot Joke Type. Donc pour l'instant, vous avez vu que, spoiler, il reconnaît que Mino. Et il va aller chercher dans un tableau que j'ai déclaré plus haut, qui s'appelle Joke, une blague au hasard. Donc c'est pour ça qu'il nous a fait cette fameuse superbe blague. Et maintenant, si on lui teste... En lui disant... Demande à Foxy une blague de Mino. Vous l'aurez voulu, un geek ne descend pas du métro. Il libère la rame. Voilà, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Demande à Foxy une blague Carambar. Tiens, on va essayer. Vous l'aurez voulu. Le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Chuck Norris a répondu, on dit, s'il vous plaît. Bah, tu vois, ça marche pas. Enfin, ça marche pas... L'humanité de développeur. Vous imaginez le temps que j'ai passé sur ces cononymes. C'est clair. Ça marche pas tel quel le... Le... Le synonyme Carambar. Tu vois. Il n'a pas reconnu qu'il fallait mettre Mino. Ou alors, si ça se trouve, de l'autre côté, il m'a mis Carambar. Tiens, on va faire le test. Hop. Du coup, on va faire JobType égale Mino. Ou JobType égale Carambar. Vous n'êtes pas prêt. Carambar. Alors, enregistrez. On fait le petit test unitaire histoire de voir qu'on n'a rien cassé. Le test est correctement exécuté. Nickel. On repart de l'autre côté. On refait un petit test. Et on dit, demande à Foxy une blague Carambar. Impossible. Je ne suis pas programmée pour infliger autant de souffrances. Donc, même si t'as des... Même si t'as des... Même si t'as un... Un... Zut. Un synonyme. Un type. Enfin, sur un slot. T'es obligé quand même de... De tester son nom. C'est un peu dommage. Parce que du coup, demande à Foxy une blague de Mino. Impossible. Je ne suis pas programmée pour infliger autant de souffrances. Voilà. Donc ça, c'est les deux cas Carambar et Mino. C'est les deux... C'est les deux slots qu'elle reconnaît pour rejeter la demande. Je vais vouloir vous envoyer un dame de blague. Oui, si tu veux. Comme ça, je ne rejeterai plus la demande. J'irai piocher dans les tiennes, directement. Voilà, source. Mais sinon, si on dit, euh... Demande à Foxy une bonne blague. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Voilà. Et là, tout le monde hurle de rire. Tout le monde hurle de rire. Donc toi, tu n'entends pas, Nelliger. Ah bah non. Moi, je suis obligé d'attendre pour pouvoir lire. C'est dommage. Je ne peux pas prétendre. Donc là, tu peux lire la superbe blague. La sublime blague. C'est merveilleux. Je suis fier. Je suis fier d'avoir accordé cette appli. On est tous morts de rire. Et on se store de rire. Bah non, on se store de rire. Il n'y a pas se store. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ce truc-là. C'est relativement rapide. Je pense que j'ai dû mettre 45 minutes en tout et pour tout. Créer la skill, plus créer la serverless. Enfin, la lambda. Et dérusher le truc un peu. Donc, dans les slots tips, on a excellent, atroce, pourri, lourde, bonne, etc. D'ailleurs, on va plutôt les répartir par type. On peut dire que pourri, il a un synonyme lourde. Et atroce. Atroce. On bute lourde. On bute excellente. On peut mettre bonne en synonyme. Comme ça. On n'a que 3 valeurs à notre slot tip. Notre slot tip, comment que ça marche ? Attends, je vais aller voir. Je crois qu'il y a un debug. Enfin, c'est même pas, je crois. Je sais qu'il y a un debug. Je vais dire, t'en as, on se fend la pomme. Haha. C'est pop les iPhones. Ouais. Elle sait pas dire les iPhones. Ouais. C'est pas Siri. Alors là, on va pouvoir parler d'un sujet qui fâche. La prononciation. Ah bah oui. En faisant la skill Alexa, je peux vous dire que les noms d'émissions et de streamers, c'était du grand n'importe quoi. C'est clair. Donc, j'ai dû gérer des exceptions pour pouvoir donner en mode ssml au lieu de mode texte. Donc, c'est du format T. Pouvoir donner des prononciations exactes en phonétique pour certains éléments. Fort rigolo à faire. Genre, Chagara, je suis pas sûr que ce soit simple à prononcer quand elle est paramétrée en français. Je sais pas. Moi, elle m'a appelé Nelly Gère. J'ai dit, ok, je suis obligé de donner un truc. Nelly Gère. Donc ça, pour aller, j'ai fait tout un bordel pour ça. Et puis alors, trouver les prononciations phonétiques correctes de ce que tu veux, je te raconte pas le merdier. Ouais, non, les phonèmes... Enfin, la reconnaissance vocale, c'est une... Enfin, c'est extrêmement compliqué. Alors, niveau reconnaissance, par contre, j'ai tendance à dire que ça va. Surtout que, de base, elle reconnaît beaucoup de choses. Mais si tu les indiques dans ton JSON, elle va vraiment se diriger par ceux qui ressemblent le plus. Donc ça va très bien, quoi. Minotaur, Chagara, il y a Chag dedans, ça se prend le filtre pour adulte ? Non. Bah non, Chag en français, ça veut rien dire. Y'a qu'en anglais que ça veut dire quelque chose. Donc, je vais essayer de faire la commande avec un synonyme pour voir s'il me passe pas quand même quelque part la value, la root value. Du coup, demande à Foxy une bonne blague. Vous l'aurez voulu, que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ? Alt tab. Du coup, qu'est-ce que ça envoie ? Julien, tu veux plus dire la synthèse vocale, non ? Oui, la reconnaissance vocale aussi. Enfin, les... Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est compliqué. Alors, du coup, j'ai dit... On est en train avec quelqu'un qui utilise les phone work. Bon, il a du mal à s'écrouler, mais aussi, il a quelques limitations, si vous voulez. Voilà. On se moque pas de ces choses-là. Fufufu. Alors, du coup, il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé Intent, Slots, JogType, ValueBone. Mais par contre, j'ai quand même quelque part la valeur excellente. Oh là là, mais par contre, il faut... Oh ! Il faut plonger dans le bidule, là. Pourquoi il me met pas juste j'ai reconnu, excellente ? Non, 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 non. Parce que si tu regardes bien, il y a des arrêts. Donc, et il peut te donner plusieurs résultats de reconnaissance. Mon Dieu. Oui, oui, c'est un arrêt, oui. Ah, oui, oui. Tu peux avoir tout un tas de bordel. Donc, si je dis... Demande à Foxy une bonne blague pourrie. Quand tu codes bien... Vous l'aurez voulu, le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Chuck Norris a répondu, on dit, s'il vous plaît. Et quand t'as un gros dégueulasse dans mon genre, et bien tu fais... Tu cherches l'élément zéro de l'arrêt, et tu vois... Voilà, voilà. De l'arrêt ? J'ai rien entendu, parce qu'elle m'a répondu en même temps. Ah. Je dis quand t'as un gros dégueulasse comme moi, tu prends l'élément zéro de l'arrêt, résolution per authority, et voilà. Eh, mais là, tu vois, par exemple, je viens de dire... Une bonne blague pourrie. Ah oui, non mais j'ai pas... Ah, mais oui, mais ça je l'ai pas... Je l'ai pas paramétré. Un joke type, blague joke type. Je l'ai pas créé, cette phrase. Et non. Et non. Donc on va la créer, on va voir ce que ça donne. Demande. Demande à Foxy. Une. Joke type. Blague. Joke type. Hashtag drôle. On save. On build. Virtanas, on censure Nellygeur. C'est pas moi, c'est Amazon qui l'a fait taire. Non mais ça va, moi je... Je sais, hein. On me censure tout le temps. De toute façon, je peux rien dire, moi. Surtout du Renegade, c'est quand même assez incroyable. À chaque fois, on fait genre, je passe sur le... Et alors on me censure comme ça. Mais... Oh ! Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je me fais censurer, c'est un scandale. Mais non, tu coupes. C'est pas ma faute. T'es un troll. Même dans ta coupure, tu fais des trolls. C'est pas un troll. J'ai juste été dessiné comme ça. Une mino blague mino. Alors... Foxy demande à... Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai compris que t'as rien compris. Demande à Foxy une bonne blague pourrie. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Il a rien compris. Si, il a compris excellente. Bonne pour. Pourquoi bonne pour ? Alors... Demande à Foxy une bonne blague pourrie. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Et alors, il trouve... Bonne pourrie, mais pas de match. Et donc, en fait, tu peux pas... Tu peux pas donner deux... Deux valeurs de slot en même temps. Enfin, pour le même type. Tiens donc. Visiblement. Donc, si je lui dis... Euh... Merde. No content, oui. Je t'ai rien dit. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme type ? Par exemple, pourrie... Une atroce blague... Une atroce... Une atroce blague pourrie, on va dire. Si on dit deux fois la même chose. Enfin, deux synonymes. Demande à Foxy une atroce blague pourrie. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Autre pourrie. Non, mais à mon avis, ça doit pas être prévu pour mettre deux fois le même type dans un intent. Et oui, Adrien, tu peux faire un deuxième slot. Un deuxième slot, oui. Je pense. Mais de toute façon... Euh... Donc, pas de numérique. Euh... Joke type... Post. De type joke. Ok. Et là, je dis que c'est un joke type post. Hop. Et là, a priori, oui, on devrait avoir le joke type et le joke type post. Effectivement. Mais du coup, c'est plutôt rigolo de jouer avec ces machins-là. C'est quand même relativement simple à mettre en place. Là, j'ai... C'est bien foutu. Pour ça, oui. J'ai quasiment pas codé. Enfin, le petit morceau de code en node, là, c'est pas vraiment du code, c'est du... Comme, euh... Par défaut, en fait, il te conseille de créer une skill à partir d'un modèle. Et en fait, le modèle, il y a déjà... Il y a déjà un template avec pas mal de code, quoi. Enfin, avec quasiment tout le code. Ah non, mais ça se passe plutôt bien. Minotaur, E, une joke type post. Il faut être timbré. Il faut être timbré. Aïe, 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 aïe. Il est on fire. Depuis qu'il a su qu'il est guest star textuel du Hello World d'aujourd'hui, il est on fire. Alors, il faut savoir que quand vous utilisez les fonctions hébergées d'Amazon, ça gère l'authentification pour vous. Oui. Tu vois ? Oui. C'était fait de base. Oui, d'ailleurs, j'ai pas montré. Mais quand on le fait soi-même, qu'on utilise pas Amazon et qu'on a son backend soi-même sur son site, par exemple, il faut le gérer et c'est très chiant. Tu m'étonnes. Donc, j'ai été très content de trouver quelqu'un qui avait débroussaillé le bordel. J'ai eu du mal à le trouver, mais j'ai fini par trouver. Donc, j'ai réduit son code à la plus simple expression pour avoir un bloc de vérification de signature et voilà. Et alors, le bot de validation teste les commandes que tu acceptes ou pas. Donc, t'as vraiment intérêt à gérer la signature, sinon ils te laissent pas publier. Tu m'étonnes. Le truc bordélique. Ben, c'est chiant. C'est l'étape qui a été la plus chiant, je crois. Quand on crée une fonction de type AlexaSkills, enfin de... Ah non, c'est dans le... Ouais, c'est ça. Quand on crée un déclencheur, parce qu'en fait, une lambda, comme n'importe quelle fonction serverless, elle est déclenchée par un événement. Souvent, c'est une requête post, c'est une requête get, enfin ce que tu veux. Et quand on crée un déclencheur de type AlexaSkillsKit, par défaut, on met l'ID du skills. Donc, on retrouve là. Donc, si on va sur la liste de nos skills, on a ViewSkillsID. Et là, on se retrouve avec le SkillID. Du coup, on peut le coller ici. Et derrière, par défaut, la vérification d'ID de compétence, qui est en fait ce dont tu parlais. est activée. On peut la désactiver. Mais du coup, ça veut dire que n'importe quel appel qui ressemble à peu près déclenchera la lambda. Ce qui est rigolo, c'est que pour le code de fonction hébergé sur Amazon, on vous permet d'avoir aucune sécurité. Mais pour le code ailleurs, là par contre, vous êtes obligé, parce que sinon, ça passe pas la valide. Donc, c'est un peu chelou ça. Par contre, tu peux me montrer comment tu es arrivé au code source. Parce que moi, sur cette fonction, j'avais essayé à la base. Je n'étais pas arrivé jusqu'à l'endroit où je pouvais mettre du JS. Donc, ça m'avait fort énervé. Donc, pour ma culture, j'aimerais bien savoir. Mais bien sûr, pas de problème. Pirtanas, il faudra faire, voilà Cédric. Et Alexa qui répond, bonjour votre excellence. Une skill Virtanas. Alors, du coup, sur AWS, quand tu es sur ton compte AWS, quand tu vas dans les services, il y a un bazar innommable dans cet onglet. Donc, heureusement, tu peux chercher lambda. Mais j'avais fait ma fonction lambda. Déjà, elle était créée en fait. Mais je ne trouvais pas où mettre le code. Ça doit être tout con. En fait, quand tu fais créer une fonction, il te demande si tu veux le faire créer à partir de zéro. Bah, tu vas plutôt faire un blueprint. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre en anglais. Parce que c'est passablement énervant. Ah, je ne l'ai peut-être pas créé de la bonne manière pour taper mon propre code ou quoi ? Non, mais je pense que tu l'as créé de façon à taper tout ton code toi-même. Chose qui peut être compliquée quand tu n'as pas en tête toute la structure et tous les détails d'implémentation d'une skill Alexa, entre autres. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais je n'étais pas arrivé jusqu'à un éditeur de code, moi. C'est ça qui m'a énervé. D'accord. Bah écoute, quand tu fais créer une fonction, que derrière tu sélectionnes les blueprints en anglais ou plan en français, derrière tu peux faire, tu peux filtrer sur Alexa dans les plans disponibles. Tu tapes entrer. Et dans les keywords Alexa, en fait, tu as 5 Alexa, 5 skills Alexa différentes. Il y a une en Python, 4 en Node.js. Et tu as le fact skill, qui est juste, c'est celle que j'ai créée d'ailleurs. C'est ce template-là que j'ai utilisé. C'est ce que j'aurais dû faire aussi, je pense, comme template. Ouais. Tout logique. Un truc qui reçoit des requêtes et qui répond juste une phrase. Tu as le trivia skill. Si tu veux, on peut s'amuser d'ailleurs, en créer une pour voir ce que ça donne. Le how to skill. Là, je pense que c'est un truc que tu invoques et ensuite tu lui poses des questions. Plusieurs questions d'affilée. Color expert. Alors là, je ne sais pas. Peut-être qu'il te pose des questions aussi. Et trivia skill, je pense que c'est un... C'est un quiz, quoi. Donc, si tu fais configurer... Il faut savoir que dans mon cas, faire une fonction Alexa, ça aurait été un peu inutile. Puisque de toute façon, les données doivent venir du site. Donc, j'aurais quand même besoin de faire un backend sur le site. Du coup, j'ai fait tout sur le site. Bah, sauf si tu avais fait un XHR sur la route JSON que tu m'as fait pour l'app. Oui, mais ça veut dire, en fait, coder dans un langage qui ne me plaît pas, alors j'ai ces données sur le site. C'est un peu dommage. Oui. Tu vois ? Oui, oui, je comprends. Il aurait fallu que je me fasse chier avec ce data JSON, comme toi, tu te fais chier avec pour le moulinet. Alors que de mon côté, j'ai déjà des bouts de code tout près que j'ai écrits pour le reste du site. Je ne me fais pas excessivement chier non plus. C'est un parcours de tableau, c'est pas très... Moi, je peux faire les requêtes directes en base de données, mon gars. Oui, c'est sûr. Tu peux faire du SQL inline. Voilà. À base de concaténation de string. Ah bah oui. Tu dois faire. Donc voilà, quand tu crées une fonction, derrière, tu te donnes un nom. Et en fait, par défaut, directement, une fois que tu as créé ta fonction à partir d'un blueprint, ah, d'un blueprint, tu te retrouves avec le code qui est généré. Donc il importe le SDK Alexa. La question, ça doit être un autre fichier JS qui doit être à côté. Parce que moi, j'ai pris le template le plus simple où il n'y a qu'un seul template JS. Il n'y a qu'un seul fichier JS. Il n'y a pas moyen de demander, Bernadette, qu'est-ce qu'un oscilloscope ? Parce que tu es obligé de dire, demande à telle app, qu'est-ce qu'un oscilloscope ? Oui. Mais alors ça... C'est la limitation. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait faire ça. Moi aussi. C'est ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a bloqué le plus bloqué, en fait. Ah oui, j'ai passé un temps fou là-dessus aussi. Effectivement. En tout petit, là, ils vous écrivent, attention, il ne faut pas utiliser les Alexa launch phrases. Qu'est-ce que c'est que les Alexa launch phrases ? Comme, par exemple, launch, ask, tell, load, begin et enable. Et en fait, dans cette petite phrase-là, il faut comprendre que si tu ne commences pas par un de ces mots, et bien en fait, il ne va pas comprendre que tu t'adresses à lui pour utiliser une skill. Il faut le savoir. Oui, oui, tout à fait. Donc au début, je lui disais raconte-moi une blague de Foxy. Ou raconte-moi... Oui, je tentais la même chose. Ou Foxy raconte-moi une blague. Quel est le prochain stream de Studio Renegade ? Ça me semblait logique que ça fonctionne comme ça, mais pas du tout. Bah non, parce qu'en fait, il faut que tu fasses une... Il faut que tu rentres dans le mode skill. Et en fait, la suite est prise en compte et envoyée à ta skill. Enfin, analysée et envoyée à ta skill. Pour l'utilisateur, ce n'est pas gg. Après, pour nous, les autres développeurs, ça, ça ne change rien. Oui, oui. Oui, non, c'est sûr. Minotaur qui dit... Tu ne peux pas récupérer juste le joke type qu'Alexa trouve, l'envoyer en JSON sur le serveur du site. Bah si, tu peux. Si, si, si. Et c'est ce qu'on fait avec l'application... Enfin, la skill Alexa, Studio Renegade, qui va sortir. C'est ce qu'il est fait. Ouais, ouais. Alors attends, je voulais juste vérifier que... Quand on mettait deux... Enfin, je voulais vérifier le truc de... L'option d'Adrien Redon tout à l'heure. Demande à Foxy une bonne blague pourrie. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Alors, il a trouvé bonne et il a trouvé pour. Parce que j'ai dû couper le micro trop tôt. Demande à Foxy une bleue... Oh ! Vous l'aurez voulu, que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ? Là, je lui ai dit demande à Foxy une bleue et ça marche. Par défaut, il trouve. Ok. Il fait du rattrapage quand même. Demande à Foxy une bonne blague pourrie. Vous l'aurez voulu. Vous savez pourquoi les iPhones et iPads se plient ? Parce que l'Apple Store. Je ne vais plus les voir en peinture ces blagues dans 15 secondes, je pense. J'en ai marre qu'elle a écrit dans l'oreille. Alors, bonne pourrie, no match. Mais merde ! Pourtant, joke-tip post, non. What ? Une bonne blague pourrie. Bon. Bah écoute, c'est un petit peu étrange. Qu'est-ce que tu trouves étrange ? Qui note pas blague ? Non, qui m'envoie pas une joke-tip et une joke-tip post. Parce qu'en fait, il m'envoie là... Ah zut, pas distribution. Là, il m'envoie juste un truc avec bonne et pourrie qu'il identifie en tant que joke-tip. Blum 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 blum. Et dans joke-tip post, il n'identifie rien du tout. Donc à mon avis... C'est pas mon genre. A mon avis, c'est que... C'est parce que... Joke-tip post... Voilà, demande à Foxy une blague pourrie. En fait, il doit rentrer là-dedans. Donc en fait, tout ce qui est post, donc postérieur, tout ce qui est suffixe, je pense qu'il faut que je mette tout en post. Et j'aurais dû me faire un joke-tip pré... Un mode préfixe. En fonction de si ça arrive avant blague ou après blague. Je pense que c'est ça. Si je save le modèle et que je build le modèle... Virtanas, bonne et pourrie, c'est un non-sens. Oui, c'est ce qu'on appelle du test unitaire. Les développeurs, en général, ils aiment bien faire des trucs qui n'ont aucun sens. Tu confirmes, Nellycar ? Bah oui. On va faire ce test-là, puis après, on va passer sur ton code que tu as eu la gentillesse de me fournir. Qu'on regarde la skill du studio Renegade, du coup. Ouais, une version alpha. En fait, j'en veux une validée, après, je vais l'étoffer. Oui, bah oui, bah c'est quand même partout. Mais tu fais de l'agilité ! Tu fais de l'agilité ! Mais moi, je fais ça depuis avant que le mot existe. Les devs modernes, ils croient inventer des trucs. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est à quel point tu m'appelles souvent dev moderne alors que je dois avoir bien dix ans de plus que toi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ah non, pas dix ans. Ce sont des méthodes, en fait. Ce sont des pratiques. C'est de j'melapétisme. C'est un peu tout en même temps. C'est une dev moderne. N'importe quoi. J'ai invente des mots pour découvrir ce qu'on faisait il y a 50 ans. Mais à part ça, tout va bien. Comme j'melapétisme ? Par exemple. Oui, je sais Minotaur, on dit la méthode de Gilles. Oui, je sais, je sais. Alors, demande à Foxy une bonne blague pourrie. Vous l'aurez voulu ? Que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ? Yes. Alt tab. Et là, ça a fonctionné. On se retrouve avec notre joke type qui est bonne et notre joke type post qui est pourrie. Donc, effectivement, tout à l'heure, je pense que c'est parce que j'avais des joke types qui pouvaient arriver après le mot blague. En fait, il faisait un mix. Et puis, du coup, il... Je pense que côté serveur, il doit d'abord vérifier un premier slot. Et ensuite, le deuxième. En fait, si le premier slot est déjà trouvé partout, dans tous les endroits où il peut y avoir un slot, je pense qu'il check même pas le deuxième. Donc, c'est pour ça que le joke type post n'a pas été checké. Donc, voilà. Donc, effectivement, on peut envoyer un joke type avec bonne dont la valeur ultime, entre guillemets, la valeur standard sera excellente. Donc, qu'on pourra... Qu'on pourrait... C'est doy. Les gars, on fait du code bio sans OGL. C'est ça. Élevé au grain. Élevé au grain. Et ensuite, le joke type post a trouvé pourri comme value. Et la value, c'est pourri parce que c'est pas un synonyme. Donc, value. Donc ça, c'était rigolo. Moi, je trouve ça assez rigolo. Juste pour vous montrer la façon dont... Qui est pas méga joli non plus. Pour vous refaire un topo sur la façon dont on vérifie les slots. En fait, c'est là, en fait, dans l'objet this du Node.js, on a dans le contexte global un objet event qui, en fait, si je ne m'abuse, reprend... A chaque fois, je ferme l'onglet test. Et du coup, ça repart à zéro. Eh ouais ! C'est exactement ce que j'ai fait. Dis à Foxy. Il y a eu un problème avec la réponse de la skill demandée. Tiens, la skill a dit fuck. Pas mal, ça. Ah oui, parce que je lui ai fait une launch request et que la launch request ne marche pas. Ok. Alors, la launch request... Attention, t'es pas validée. T'es pas la validée si t'as pas... Ça, c'est une des dernières zéro en date. Si tu n'as pas genre lance Foxy et que ton Foxy décrit ce qu'elle fait, puis pose une question, que voulez-vous faire ? Et tu dois attendre la réponse. Et si tu ne fais pas ce process-là, t'es pas validé. Ouais. Bah là, en l'occurrence... Launch request 10.amit. Mais je crois que je l'ai déjà testé tout à l'heure et ça a passé. Bon. C'est pas bien grave. Donc... Demande à Foxy une bonne blague. Vous l'aurez voulu ? Que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ? Alt tab. C'est lourd qu'elle le dise toujours à l'audio. Mais on devrait pouvoir dire, c'est bon, donne-moi juste le texte. Arrête de me répondre. Oui, parce que quand tu dèves, ça devient vite chiant. Ah ouais. C'est clair. Mais ça te permet de voir la prononciation. Ouais, tout à fait. Parfois t'as des surprises. Donc, je disais donc... On a this.event.request.intent.slot.jogtype Et dans ce qui est envoyé, donc ça c'est le debug de ce qui est envoyé à la lambda. On a un objet racine qui a version, session, context, request. Donc this.event.request.intent. Intent. Donc il est bien là. .slot.jogtype.value Donc on va chercher ce morceau-là. Et c'est ce truc-là qu'on va parser et sur lequel on va... On va détecter nos slots. Alors, sur ce, on va passer sur ton code Nellika. Ah ah. Donc, d'abord on voit le json. Ah oui ! Juste avant d'y aller, quand vous faites dans l'Alexa Developer Console, quand vous paramétrez votre skill, bah là vous avez un json editor qui vous permet de voir le json que ça génère. Donc là... Ouais, alors moi c'est là-dedans que j'édite parce que je trouve qu'on y passe moins de temps qu'avec les menus. C'est très bien d'avoir laissé la possibilité de taper son json, même si l'éditeur est un peu chiant. Donc tu le copie-colle dans un autre, et puis tu le recolleras, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis assez d'accord. Mais euh... Mais bon... C'est... Il y a quand même aussi... Ils ont le mérite d'avoir fait une interface WYSIWYG qui organise les choses. C'est juste que par exemple, tu fais un copier-coller et ça te ramène au bas de l'éditeur. On sait pas pourquoi, ce genre de truc. Oui. Mais euh... C'est pas mal de pouvoir éditer en ligne, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Après tu peux l'éditer directement dans un fichier texte... Dans un... Un éditeur de texte. Et recopier-coller une fois que t'as fini d'éditer. Ou même drag and drop ton json. Tu vois, t'as carrément un menu pour ça. Donc euh... Ils ont été sympas. Ouais. Donc ça c'est l'interaction Foxy avec laquelle on a joué et qu'on a paramétré. Et si on va voir l'interaction Studio Renegade qui est là, que Nelliger a créé et a soumis. Donc son invocation name c'est Studio Renegade. Donc j'imagine qu'on dira demande à Studio Renegade quelque chose. Tout à fait. C'est ça. Donc t'as pas paramétré le cancel intent, le help intent, le stop intent. Comme moi, comme ce que j'ai fait au final. Alors, pour l'instant il n'y a qu'un type d'événement réel. Le get next event. Ouais. Donc les actions sur l'agenda. Et bien qu'il y ait possibilité de demander des choses très différentes, c'est le même event. Par exemple, tu peux demander quel est le prochain stream. Mais tu peux demander aussi quel est le prochain live de Beats. Ou le prochain stream de Pierre, tu vois. Ouais. Mais tout ça, de mon côté, c'est du get next event quand même. Mais en fonction des données que je vais recevoir. D'ailleurs, si tu vois, je passe une variable. Oui. Dans mes exemples. Par exemple, quel est le prochain stream de... Et j'ai nominé cette variable programme streamer. Et bien c'est les slots. C'est un slot qui peut prendre un programme ou un streamer au choix. D'ailleurs, en dessous, j'ai listé tous les streamers et tous les programmes. Oui. Quand on va voir plus loin dans les types. Donc les slots types. On a un type programme streamer. Ah non, ça c'est le slip. Le slip. Et en fait, j'ai fait ça parce que... Le type. Demander les streams de RGB ou les streams de Pierre. Finalement, c'est toujours les mêmes phrases. Donc ça me permet de ne pas répéter les... Ça t'évite le copier-coller et de faire deux fois le truc. Oui. Donc tu as un slot programme streamer, deux types programmes streamer. Et le slot type programme streamer est là. Et il y a toutes les valeurs différentes. Savoir What the Foxings, Sunday Morning... Et en bac... Tous les programmes. En bac, c'est moi qui me chargerai de trouver, de chercher plutôt un programme ou un streamer. Et je ferai en fonction de ce que j'ai trouvé dans ce qu'on m'a demandé quoi. D'accord. Et du coup... Donc ça simplifie le code. Du coup, si on va sur ton code bac, donc c'est un PHP parce que le site est en PHP. Tu l'as hosté directement sur le site de Run Again. C'est une route spécifique. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est une route PHP qui a de la config, qu'on n'a naturellement pas. Parce que tu ne vas pas partager non plus tes logins et mots de passe, tes bases de données. Non, s'il te plaît, non ? Sois préparé logique. De toute façon, je ne les ai pas. Tu ne les as pas envoyés. Ah bah oui, mais ça c'est du security by design. Ah bah... Non mais c'est bien. C'est bien déjà que tu n'es pas un vieux copier-coller en haut qui traîne avec login égale truc, password égale truc. Ah non, je ne suis pas comme ça. Je fais du code léger mais pas du code insensé non plus, tu vois. Donc ça, j'imagine... Alors, spoiler, j'ai pas fait de PHP depuis 2004. Minotaur, tu as raison, j'aurais pu faire des préfixes temporels, mais ça ne m'aurait pas arrangé parce que le préfixe temporel m'aurait été renvoyé par l'API. Et j'aurais dû les gérer côté back. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait, je ne mets en... Je ne me souviens plus le nom de ce truc, mais pour moi, c'est des variables. Je ne mets en variable que ce que je vais devoir traiter de mon côté. D'accord. Donc, comme j'ai expliqué, ça a été compliqué de trouver de quoi vérifier la signature. Heureusement que j'ai trouvé un bout de code. Ouais. Tout ça, là, c'est le bout de code que tu as... Faites une capture d'écran si vous galérez. J'ai réduit ça à sa plus simple expression. Ce bazar. Voilà. C'est le plus léger pour le faire. Ah, tu pourrais même limite en faire un GitHub. Je sais que tu n'aimes pas bosser avec les autres, mais peut-être que les autres aimeraient bosser avec toi. Écoute, ils font une capture d'écran et ceux qui ne regardent pas Studio Renegade, tant pis pour eux. Voilà. Très bien. Donc, tu récupères le JSON, tu récupères la signature, tu vérifies le Skill ID, tu vérifies que ce n'est pas une requête il y a 1000 ans. Oui, parce que le bot te fait tout un tas de tests comme ça. Il le signe bien, il le signe mal, il te donne le bon ID, le mauvais ID. À un mauvais moment, il essaie de répéter deux fois la même commande, donc avec le même timestamp et voir si tu le traites quand même. Il essaie pas de faire du DDoS. Si tu fais la moindre erreur. Non, mais si tu fais la moindre erreur dans cette vérification, ta skill n'est pas approuvé. Bon. Suite des petites fonctions pratiques que je n'ai pas encore déplacées dans les librairies. Alors, Alexa Moment, tu convertis un timestamp en un truc intelligible à voix haute. Oui. En fait, j'ai déjà des fonctions de ce genre, mais celle-ci est spécifique à Bernadette parce que je veux qu'elle le dise d'une certaine manière. Donc, ce truc-là doit être modifiable séparément du reste du site. Et le Alexa SSML Phonetics, c'est juste une façon plus pratique pour moi d'inclure la phonétique quand il y en a. D'accord. Donc, c'est du code SSML, ça s'appelle, pour formater du texte lu par la synthèse. C'est là-dedans que tu peux, par exemple, définir de l'intonation, des temps de pause, de la cadence. Tout à fait aussi, oui. Et tu peux dire whisper. Whisper. Aussi, oui. Oui, oui, le SSML, c'est tout ce qui est synthèse vocale. Enfin, c'est le XML de synthèse vocale. Alors, je cherche le request type. Le premier cas, c'est le launch request. Le truc que tu es obligé de faire et tu peux voir qu'au début, je dis dans l'arrêt de la réponse, should end session false. Si tu le mets à trou, tu n'es pas validé. Tu dois faire une phrase qui explique rapidement ce que tu peux faire et qui demande qu'est-ce que vous voulez faire et attendre la réponse. Alors, attendre la réponse, ce n'est pas toi qui le fais, parce que mon script va s'arrêter. Oui, il va te rappeler. Il sait qu'elle doit attendre. Oui, il va te rappeler avec autre chose. Et donc, si le mec pose une question qui va bien, j'arrive dans le cas get next event au prochain appel. Très bien. Et du coup, c'est là où on voit ta phonétique ou Studio Renégué. Tu as transformé ça en Stedigio 3 que je... Oui. Voilà. Alors ça, c'est chiant à faire. Heureusement. Tu m'étonnes. Il existe quelques outils qui vous permettent de taper les trucs en anglais et en français et avoir les résultats en phonétique. Le souci, c'est que tu dois tester 45 fois et corriger certains bouts de phonétique. Sinon, ça ne veut rien dire. Pour vous dire, j'en ai chié par exemple avec Aki Jake. Alors que c'est censé être simple. Parce qu'en français, Aki, on sait très bien le décrire. Et Jake, c'est un prénom anglais. Et bien, figure-toi qu'en utilisant les convertisseurs anglais et français, j'en ai chié quand même pour arriver à un truc potable. Tu m'étonnes. J'ai même rajouté dans mes tables de données, des programmes et des streamers, des versions phonétiques quand il doit y en avoir une. Il n'y en a pas toujours. Quand elles le prononcent bien, je ne me suis pas fait chier. Et parfois, j'ai une transcription phonétique. Ok. Et alors, du coup, dans ton GetNextEvent... Alors là, ce que je fais... C'est la grosse machine, en fait. C'est quasiment toute l'intelligence du service, quoi. Je regarde ce qu'Alexa a compris comme nom. Et dedans, je cherche un programme ou un streamer. Si je n'en trouve pas, on arrive tout en bas avec le truc de base où je donne le prochain événement. Donc, de base, il donnera le prochain événement. Et sinon, le prochain événement pour tel programme ou pour tel streamer. C'est ça mes cas, en fait. Mais dans ces cas, il y en a aussi d'autres. C'est-à-dire que si tu demandes le prochain programme de bits et qu'il n'y en a pas encore de programmé, je dois gérer le cas et lui dire qu'il n'y a pas de stream de bits programmé pour le moment. Oui, tout à fait. Valguard, ça ne doit pas être pratique. Alors, lui, il m'a vraiment fait chier. Putain, Valguard, j'en ai chié. Et alors, ce n'est pas très satisfaisant encore, mais ça ira bien comme ça. T'aurais dû mettre Val-Gou-Harder. J'aurais dû dire Usul. Val-Gou-Harder. C'est vrai que Usul, c'est plus simple. T'embêtes-moi. Et du coup, ton dollar post, flèche request, flèche intent, flèche slot, flèche machin, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon this event request intent slot joke machin. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Donc en fait, en fin de compte, tu te retrouves à faire effectivement la même chose que dans la lambda, mais avec ta popote à toi et ton confort à toi, quoi. Mais oui, donc pour moi, ça a été beaucoup plus pratique. Évidemment, si je gérais un truc où je ne devais pas choper les données sur le site, je l'aurais fait sans doute en fonction Alexa, tu vois. Oui, bien sûr. Encore que le confort de création, ça joue. J'aurais plutôt tendance à dire aux gens de ne pas se faire chier d'inclure ça à leur service classique. Oui, après, je pense que le service de lambda et de AWS, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas forcément un service. Genre, je ne sais pas, moi, je pense à une boîte qui aurait, par exemple, pris un sous-traitant qui habite à Bruxelles, qui leur aurait développé une appli en PHP. Et ils n'auraient pas envie que ce sous-traitant leur prenne 10 000 euros de plus pour leur faire une route pour Alexa. Alors là, je ne mets pas ce genre de raisonnement. Payez vos 10 000 euros, bordel ! Qu'est-ce que tu as contre ça, Minotaur ? C'est vrai que c'est... Il est long. Moi, je fais des lignes par fonctionnement logique, si tu veux. Là, tu as une ligne de 411 colonnes, 411 caractères. Parce que la ligne qui cherche les streamers dans une liste, pour moi, ça n'a pas de raison d'être en plusieurs lignes. C'est la même chose et c'est un code ultra simple, donc ça n'a pas de raison d'être détaillé, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, mais alors, pour le coup, c'est vraiment personnel. Ce que j'aime bien dans l'annotation et dans le fait de splitter en plusieurs lignes, c'est de pouvoir avoir l'affichage double. Tu vois, par exemple, quand tu es en double affichage dans Visual Studio Code. Par exemple, avoir un fichier JSON à gauche et un fichier PHP à droite. Tu vois, quand tu es dans ce cas-là, bon, le JSON, ça va encore puisque l'ascenseur horizontal n'est pas immense. Par contre, le PHP, tu vois, il est quand même vachement plus compliqué à manipuler. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir visualiser tout le coup. Alors attention, je ne fais pas souvent des méga lignes, je n'en fais pas si souvent que ça. Le truc, c'est que là où je fais des méga lignes, c'est parce que c'est du code tellement simple qu'il n'y a aucune raison de le détailler. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu ne fais pas un algo en une ligne. C'est bidon, voilà. Ce forage, il est bidon. Donc, je me dis, il n'y a aucune raison d'aller chercher dedans. Je n'ai pas besoin d'aller voir ce qu'il y a au fond. Et est-ce que, pour le coup, encore une fois, PHP, moi, ça fait un éternité que je n'ai pas touché. Je ne veux pas que ça s'étale en plein de lignes si c'est un truc tout con. En fait, c'est ça qui me... Oui. Mais PHP, ça fait une éternité que je n'ai pas touché. Est-ce que tu n'aurais pas pu créer une variable type, je ne sais pas moi, genre Program Slot ? Oui. Oui, si. On pourrait bien le faire, oui. Donc un truc comme ça. Déjà, peut-être que ça t'aurait... Oui, mais ça me fait une ligne de plus pour rien, en fait. J'ai bien compris que tu n'aimais pas les lignes. Parce qu'en fait, ce truc, je m'en sers deux fois. Non. Donc... Tu t'en sers encore en dessous. Sur deux lignes. C'est ça que je dis. Donc, ça ne me sert à rien, si tu veux, de réduire comme ça. Ah bah, question lisibilité, c'est peut-être quand même plutôt pas trop mal. Resolution pour les autoroutils. Oui, d'accord. Donc voilà. Alors là, pour le coup, t'es allé chercher ce dont je parlais tout à l'heure. Le zéro. Ouais. À savoir les... Et les autres, je m'en fous. La racine... Enfin, la valeur racine de tout ce qu'il y avait un... Comment on s'appelle ? Un synonyme. Mais du coup, t'as fait des synonymes dans les programmes streamers ou pas ? Non ? Bah du coup, t'aurais même pu t'en passer, je pense. Euh, non. J'ai pas fait de synonyme, non. Mais t'as préparé l'avenir. T'as préparé l'avenir. Si tu emploies les synonymes à un moment, ton code est prêt. Donc c'est pas mal. Alors, c'est bien. C'est que Minotaur a vu que j'avais fait des breaks dès que je trouve une occurrence. Le truc, c'est que... Oui. Alors, je fais pas du code que vont apprécier les devs modernes, c'est certain. Par contre, moi, je suis habitué à travailler dans un environnement où l'optimisation est extrêmement importante. Bah. Parce qu'on fait trop de choses et qu'on doit le faire en moins de temps possible. Donc, ce genre de truc tout con, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, le break, y'a pas grand monde qui l'aurait fait. Mais évidemment que je le fais, parce que je vais pas continuer de chercher si j'ai pas besoin de chercher. Euh, moi, je fais toujours des breaks dans une... Et même... À partir du moment où j'ai trouvé quelque chose qu'il fallait que je trouve qu'une fois. Même, je vais te dire, quand je lis ce code, y'a une erreur d'optimisation que j'ai fait, est-ce que tu la vois ? Dans ce... Dans ces morceaux-là, là ? Pour chercher le programme et le stream ? Genre, sur un forage ? En fait... T'aurais pu faire qu'un seul forage, non ? Non, c'est même pas ça qui m'embête. En termes de peur, ça change rien. Ce qui change, c'est que le searching for streamers, j'aurais dû mettre un if, si j'ai pas déjà un programme. Pas à peine que je cherche un streamer si j'ai identifié un programme. Ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. Optimisation de plus à faire. Donc toutes ces... Oui, t'aurais fait ça, quoi. Genre... Je sais même pas... Ça donne quoi ? Ça donne nul, en fait, ton truc, si... Ça va donner rien d'office en PHP, donc tu peux tester rien. Tu l'as en dessous, d'ailleurs. Si, if eventprogram, égal rien. Ah oui. D'accord. Ok, ça donne chaîne vide. Oui, bah en fait... Bah d'ailleurs, tu t'aurais pu l'inclure... Ah oui, non. Non, j'ai rien dit. Euh... Oui. T'aurais pu faire un if eventprogram... T'aurais fait ça, en fait. Effectivement. Tu n'aurais fait le search que si t'avais pas déjà trouvé le programme. Parce que si t'as trouvé le programme, tu trouveras pas le streamer, en théorie. Il n'y a pas de programme qui est le même nom qu'un streamer. Ah, Adrien Rodon... Adrien Rodon, il y a une fonction find en PHP ? Je la connais pas. Euh... Alors... PHP, moi je te dis, j'y connais très bien. Je n'y connais rien du tout. Euh... En gros, oui, voilà. Une optimisation de plus à faire, parce que tu n'as pas allé chercher autre chose. Si, c'est... Oh là là, ton bot me rappelle que je suis en retard. Par contre, tu t'es trompé. T'as mis différent de rien, ça devrait être égal. Ou notice set, ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah oui, pardon. C'est égal égal en PHP aussi, ou c'est égal ? Égal égal. D'accord. Il y a quelques langages qui n'utilisent pas le double égal. J'ai toujours trouvé ça extrêmement étrange. Voilà. Euh... Ça m'étonnait aussi que Virtanas ait pas commencé à dire euh... Qu'on était en retard pour voir euh... Son excellence. Ah, le direct prime toujours sur les rediffusions, donc moins le temps que tu veux. Non, mais de toute façon, j'ai une réunion à 14h, donc euh... On... On va pas trop tarder. Euh... Bah du coup, ouais, ton bot de... Alors Minotaur, à research, ça suppose que tu aies déjà fait un foreach pour mouliner le retour SQL. Parce qu'on lit plusieurs éléments à la fois dans le SQL pour ne pas devoir faire de requêtes ensuite. Donc tu gagnes pas de temps. Ah, c'est du lazy le... Le SQL en PHP ? Comment ça ? Bah euh... Tu te retrouves avec une espèce de curseur qui va... Ton foreach en fait. Non, non. Là je lui demande de me retourner un objet. Avec pour chaque élément id name, name phonétique, voilà. Et là il y a... D'accord. Tu vois ? Oui, d'accord. Donc du coup, je dois faire un foreach. Donc ça ne change rien de faire un research. Il faudrait que je prépare l'arrêt, donc je gagne pas de temps. Oui, un research ne peut pas... Ne peut pas renvoyer un objet en fait. Il peut forcément renvoyer qu'une valeur. Alors, pas que je sache. Je peux me tromper. J'admets que je peux me tromper. Pas que je sache. Ok. Ok, ok. Je ne pense pas que... Même s'il le faisait, je ne pense pas que ça irait plus vite avec moins de ressources en fait. Ok. Bah écoute, ton code quand même, moi je trouve qu'en PHP, ça ressemble quand même pas mal. Enfin, on retrouve les mêmes structures que ce qu'on a vu dans la lambda. Oui, où tout ça se ressemble. Tout ça vient du C, du C++, tout ça se ressemble. Bien sûr. Bon, bah c'est cool en tout cas. Euh... Ouais, bah du coup, tu vas pouvoir effectivement faire évoluer cette skill et son service. une fois que ça sera validé. J'ai plein de choses sur ma to-do mais qui n'arriveront que dans les versions futures. Je veux pas que la base soit validée. Bah oui, oui, bien sûr. Bah tu nous tiendras au courant. La procédure est assez longue. Tu tiendras tout le monde au courant sur le Slack, je pense. Une fois que... Il a mis des codes du coup, on peut pas injecter en SQL. Quel dommage. Alors, j'ai un truc à la con en PHP aussi. Je sais pas si t'as vu, mais mes chaînes sont entourées d'un simple quote et non pas d'un double. Oui. Est-ce que tu as repéré ça ? Tu sais pourquoi je fais ça ? Euh... Alors le double, je crois que tu peux y insérer des variables. Et dans le simple, tu peux pas. Exactement. Voilà. Ce qui fait que, comme je n'insère jamais des variables, en faisant du simple, j'évite du temps processeur. Tu te rends compte que je viens de te recracher des réminiscences d'il y a 14 ans, quand même. Ouais, c'est fabuleux. Aouch. Pour pas interpréter, anti de la chaîne. Oui. Entre autres. Et les variables. Mais moi, c'est surtout pour le truc que j'ai pas envie qu'ils perdent du temps à chercher une variable, alors que je n'en mets pas. Donc simple quote. Oui, et le point-virgule drop-database. Tout à fait. La fameuse SQL injection qui fait mal. Bon bah c'est cool. Mais déjà, de toute façon, dans tous les cas, tu... Tu t'assures que c'est bien Alexa qui t'envoie la commande, dans tous les cas. Oui. Ça, de toute façon, t'as pas le choix, quoi. Bah c'est plutôt bien. Et je pense votre code. C'est plutôt bien, parce que du coup, tu peux être sûr et certain que t'auras pas d'attaque de type SQL injection d'Alexa. Ah, non, je suis pas d'accord. Parce que t'as des façons. Là, par exemple, ta console de test, tu peux y écrire ton texte, tu peux y écrire ton injection. Ah. Tu peux y écrire directement... Ah oui, tu peux écrire... J'ai pas testé ce truc-là, tiens. Mais, pour être honnête, il y a quand même peu de chances que ça matche avec un truc que t'es écrit. Mais, faut considérer que... Moi, je considère que c'est totalement in-safe, tu vois. D'accord, ouais. Effectivement, il y a un manual JSON. Ok. Ouais, c'est quand même relativement compliqué. Et puis, de toute façon, ta console de test, c'est toi ? Je sais pas si le mec, avec une console de test, il peut... Je suis assez parano. Donc, j'ai tendance à considérer que ce qui vient de l'extérieur, même si c'est Amazon, c'est faillible. Bah, en tous les cas, il vaut mieux deux protections que zéro, c'est sûr. Il vaut mieux. Protégez vos variables. Tout ce qui est pas de votre code, protégez les variables, de toute façon. Ouais, complètement. Bon, bah, écoute... Même de ce qui est de mon code, souvent, je protège quand même les variables, alors. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette plongée dans le monde merveilleux d'Alexa. Et des skills. Et du coup... Bonne chance pour la suite, puisque... Ce n'est que le début. This is only the beginning. Adrien Redon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de PHP, mais je suis pas sûr que la concatélation soit plus performante que l'interpolation. T'es souri. Attack man in the middle qui renvoie un Jason corrompu. Oui, mais après, il peut y avoir plein d'attails. La signature est censée empêcher ça, mais bon. J'ai jamais l'abri. Oui, après, euh... Est-ce que tu peux... Je vois, est-ce que tu peux brancher Bernadette sur un proxy, un proxy logiciel et interpréter... Ah ! Interrompre... Enfin, intercepter les requêtes et les modifier, les éditer, peut-être. Oui, peut-être, bien, ouais. Bon, j'espère pour eux, quand même, qu'il y a du SSL et que, du coup, ça rend les choses extrêmement compliquées, mais il y a peut-être moyen, quand même. Oui, oui, mais ça doit être du HTTPS. Est-ce qu'il dispo quand, sur Alexa, quand elle sera validée ? Là, j'attends une réponse, probablement aujourd'hui ou demain. Alors, soit c'est validé et c'est dispo, soit c'est pas validé, on est reparti pour 5 jours ouvrables. Oui. Donc, ouais, c'est forcément du HTTPS, donc c'est du SSL. A priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Là, c'est le endpoint, donc c'est l'endroit où on paramètre le service qui est appelé. S'ils vont gérer correctement, dans l'enceinte elle-même, les autorités de certification, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, après, on n'est jamais à l'abri, même dans un grand groupe comme ça, c'est sûr. On l'a déjà vu par le passé. C'est sûr. Et bien sur ce, je te remercie chaudement pour cette session de découverte. Merci à toi. Et à vous tous, merci d'avoir suivi et d'avoir interagi sur la chatroom. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.